Dans cet exercice, on a un graphe avec des sommets, des arêtes, un gap qui est connexe, qui est non orienté, qui est évalué par des valeurs qui sont toutes positives. L'exercice consiste en deux points. Tout d'abord, on voudra faire un arbre couvrant de ce graphe. On a vu dans l'exercice précédent qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Dans la correction, je vous donnerai un exemple d'arbre couvrant, mais vous pouvez en avoir trouvé un autre qui convient. Ensuite, on utilisera l'algorithme de Dijkstra pour pouvoir déterminer le plus court chemin entre le sommet S1 et le sommet S8. Dans les commentaires, je vous ai mis un lien vers une vidéo qui explique l'algorithme de Krouchkal, qui permet d'avoir un arbre couvrant, ainsi qu'un autre algorithme qui est l'algorithme de Prime, qui permet aussi d'avoir un arbre couvrant. Ce qui nous intéresse, ça va être l'application de Krouchkal. Là, je vous donne une réponse. Je fais ça à chaque fois maintenant. Je vous donne la réponse. Pour ceux qui veulent vérifier leur calcul, vous pouvez faire pause et regarder si vous avez bien trouvé ça. Pour les autres pour qui ce n'est pas très clair, je vais vous détailler comment on a construit cet arbre couvrant. Et ensuite, comment on réalise l'algorithme de Dijkstra pour trouver le plus court chemin reliant S1 et S8. Et comment on lit ce tableau une fois qu'on l'a réalisé. En ce qui concerne l'arbre couvrant, j'utilise l'algorithme de Krouchkal, j'ordonne les arêtes par coût croissant, par poids croissant. Ici, on voit qu'on a une de 10, de poids 10, de poids 20, 30, 50, 50. Donc, je commence par celle de plus petit poids. Donc, je commence par l'arête de poids 10, ici. Ensuite, je rajoute celle de poids 20. Ensuite, j'ajoute celle de poids 30, pardon. Celle de poids 35, je ne peux pas l'ajouter parce que sinon, j'obtiendrai un cycle. J'aurai un triangle ici, S5, S6, S8. Ça va relier par un triangle, donc ça ne va pas. Donc, je peux oublier celle-là. Ensuite, les deux de poids 50, je peux les garder. Ensuite, j'ai un poids 80, ici. Donc, je ne peux pas, sinon ça ferait un triangle, donc je ne la prends pas. Ensuite, 90, ici. Pareil, j'obtiendrai un triangle, donc je ne la prends pas. Ensuite, 100. Donc, oui, celle-là, je la prends puisque ça ne forme pas de triangle. Après 100, est-ce que j'ai déjà tout relié les sommets ? Non, je n'ai pas relié S4 à S5. Donc, le graphe, pour l'instant, il est bipartite. J'ai S3, S2, S1, S4, d'une part et S7. D'autre part, j'ai ces trois-là. Donc là, je regarde la raide suivante. J'ai 150, ici. C'est bon, je peux relier S4 à S5. Ça ne fait pas de cycle. Et donc là, j'ai relié. Maintenant, j'ai un arbre couvrant. Donc, je pourrais regarder les poids suivants, mais je sais que si je prends un poids supplémentaire, 180, ici, eh bien, en reliant S3 à S7, j'aurai un cycle. Donc, je m'arrête. Je n'ai pas besoin de continuer l'algorithme. Donc voilà, j'ai réalisé un arbre couvrant de poids minimal, qui est la coloration en gras, ici. Donc ça, normalement, ce n'est pas très compliqué. Crouches-Cal, il faut s'entraîner deux ou trois fois, mais l'algorithme est assez simple à mettre en place. Ensuite, on doit utiliser Dijkstra pour trouver le plus court chemin de S1 à S8. Donc, je rappelle comment fonctionne Dijkstra. On part d'un sommet, on lui met un poids à 0, puisque ce sommet-là a une distance 0 de lui-même, et pour les autres, on met l'infini. Et ensuite, on regarde, à partir de ce sommet, où est-ce que je peux aller. Eh bien, je peux aller à S2 avec 50, S3 avec 50, et S4 avec 90. Donc, je mets ces trois valeurs-là, 50, 50, 90, et c'est en passant par S5 que j'y suis arrivé. Donc là, je dois faire un choix, puisque j'ai une égalité, donc je vais choisir celui-ci, le sommet S2. De S2, je peux aller à S4 en rajoutant 30, donc je mets 80, parce que 50 plus 30, ça fait 80, en passant par S2. De S2, je pourrais aller à S3 en rajoutant 80, donc 50 et 80, ça ferait 130 pour arriver à S3, mais c'est supérieur à 50, donc je ne le prends pas. Maintenant, je regarde cette ligne, j'ai deux valeurs, je prends la plus petite, 50, en passant par S1. Donc maintenant, j'ai le sommet S3. Pour l'instant, dans ma liste, j'ai S1, S2, et maintenant, je prends le sommet S3. Le sommet S3, il est relié par 300 pour aller au sommet S4, donc ça ferait 350 pour aller à S4, c'est bien supérieur à cette valeur-là, ou 180 pour aller à S7. Donc je mets 50 en venant de S1, plus 180, ça fait 230 pour aller à S7, en passant par S3. Donc là, j'ai ces deux valeurs-là, 80 et 230, 80 est plus petit, et maintenant, je prends le sommet S4. De S4, je peux aller à S7 en rajoutant 100, donc ça fait 180 pour aller à S7 en passant par S4. Je peux aller de S4 à S6 avec 200, donc ça fait 280 pour aller à S6 en passant par S4. Et je peux aller à S5 en rajoutant 150. Donc 150 plus 80, ça fait 230 en passant par S4. Donc parmi ces trois valeurs-là, je prends la plus petite, donc ici c'est 180, donc je garde le sommet S7. Une fois que je suis en S7, je peux rajouter 200 pour aller en S6, donc ça ferait 380 pour arriver en S6. Je peux rajouter 300 pour arriver en S8. Donc je suis en S7, donc là ça ferait 480. Pour arriver à S8 en passant par S7, donc là il y a une erreur, je suis à 180, je rajoute 300, j'arrive à 480. Et donc parmi les valeurs que j'ai obtenues, la plus petite, c'est ici 230 en passant par S5. Donc je garde S5. De S5, je rajoute 10 pour aller à S8, donc 230 plus 10, ça fait 240, pour aller à S8 en passant par S5. Et de S5, pour aller à S6, je rajoute 20. Donc ça fait 250 en passant par S5. 230 plus 20, 250. Donc là je suis arrivé à S8, donc qui est ici. Pour arriver à S8, j'ai eu besoin de 240, et je suis passé par S5. Donc de S8, je suis arrivé à S8 en passant par S5. Je suis arrivé à S5 en passant par S4, et je suis arrivé à S4 en passant par S2. Et je suis arrivé à S2 en passant par S1. Donc quand on regarde le plus court chemin entre S1 et S8, je lis dans l'autre sens, S1, S2, S4, S5, S8. Et le coût de ce trajet, c'est 240.